Hello tout le monde, welcome in a new vlog J'espère que vous allez tous très bien, on vous retrouve sur l'heure de midi, on va manger Bon, je suis très en forme aujourd'hui, on dirait pas mais pourtant si Puis là il y a le luminaire de ma maman, ça fait 3 mois qu'elle me demande pour le monter C'est pas que je ne veux pas, c'est que la dernière fois que j'ai essayé, j'ai buggé Alors que j'en ai monté au moins 3 parce que j'en ai eu 3 de ces luminaires, mais c'est pas grave Aujourd'hui maman, je vais le faire Bon, à part ça, bah oui ce matin, Mila avait les photos de classe Alors, ça a donné quoi ces photos de classe ? Ça a donné bien Mila elle pose comme une star à chaque fois, à mon coeur d'amour Oh bah il y a un petit râleur, un petit râleur qui est dans son transat le temps qu'on mange Oh bah non, oh bah non, oh bah non Bonjour Bonjour ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais des bubules ? Tu fais des bubules ? Des bubules, des bubules, des bubules Mon grand costaud d'amour, regardez-moi comment il me tient Regardez-moi cette force C'est un truc de fou Il me tient, mais regarde, c'est un truc de fou Bon, à part ça, on est dégoûtés J'en ai parlé sur Instagram, mais pas encore en vidéo ici On a des sapins, enfin on sait pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est comme variété C'est pas un sapin, je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref Qui était mort, en fait il est tout roux Il est devenu comme ça, genre en 15 jours de temps, on n'a pas compris Et du coup on a celui-ci qui est en train de devenir un peu roux Plus d'autres arbres, on est complètement blasé Et via Insta, il y a plusieurs personnes qui s'y connaissent pas mal là-dedans Qui nous ont dit, écoutez, il faut absolument les enlever vite Parce que ça peut se propager dans tout le jardin, etc Et du coup, vu qu'on a plein de sapins, enfin plein de trucs qui ressemblent à des sapins On a peur pour tous nos arbres On est complètement dégoûtés de devoir les enlever Parce qu'on les adore Et voilà, on est dégue, on sait pas trop ce que c'est Donc bah Alex du coup, il est en train de tronçonner ça C'est pas évident On fait attention que ça tombe pas sur la maison Parce qu'ils sont quand même assez énormes Et on espère que ça va aller Il y a plein de gens qui m'ont dit C'est peut-être ça, ça, ça J'ai eu cinq ou six trucs différents Que ça pouvait être Et il y a un truc qui revenait souvent C'était, je sais plus C'est une espèce de bestiole qui vient bouffer les racines, etc Et Alex il a checké Et c'est pas ça Il a plutôt l'impression de voir ce qu'on appelle des araignées rouges En tout cas dans le sapin qui est là Il y en a quelques-unes Mais il dit que ça a pas l'air d'être non plus La folie quoi Il y en a pas des milliers quoi Donc on ne sait pas du tout ce que c'est En attendant il enlève celui-là Parce que de toute façon celui-là On dirait vraiment qu'il a cramé C'est abusé Mais il est en train de galérer aujourd'hui à faire ça Donc il perd encore du temps pour faire les travaux dans la maison Parce qu'il nous arrive ça Qui était pas prévu Et on espère que ça va pas se propager sur les autres arbres Parce qu'on a un cerisier On a un magnolia Et voilà tous ces trucs-là On y tient vraiment Déjà les sapins, enfin ces arbres-là On est dégoûté de les perdre Mais si on perd les autres On va en pleurer quoi Donc voilà j'espère que ça ira Voilà un arbre qui est tombé C'est bien moche Et le second est là Je l'ai coupé un peu plus haut Regardez Voilà Donc ça vient bouffer le bois Le bois jaune entre les corses Et ça empêche la sève de remonter Aux premières chaleurs Vu qu'il n'y a plus de sève Et bien ça donne ça Un sapin qui meurt J'espère que ça ne va pas se propager A celui-là Ou à ceux-là Parce qu'on a quand même pas mal de sapins Mais ce qui m'embêterait le plus C'est que ça se propage à ceux-là Et j'ai l'impression qu'il y a des petits bouts de branches Qui sont un peu Un peu morts Dans mes pains Donc je vais me dépêcher de couper Ces petites branches atteintes Et qu'elles partent à l'incinération Parce que si on perd ces arbres-là Je pense que je vais un petit peu pleurer Et être un petit peu vénère Mais bon C'est des trucs Ça me dégoûte Mais on ne peut rien y faire Enfin on ne peut rien y faire Les squelettes Il n'y a pas de traitement C'est des traitements industriels Et tout C'est interdit Dans le commerce Et c'est très nocif pour l'homme C'est vraiment Ça se fait en grand Grosse quantité Pour ne pas perdre des forêts entières Mais chez nous On ne fait pas ça Ça ne se fait pas Donc voilà On a sorti un jouet Pour les enfants Un peu plus éleux Évolués On va dire Que ces simples livres La masse Il est au taquet Il tape dessus Pour le faire aller Il mixe Non mais il comprend Il comprend tout Il comprend où est-ce qu'il faut appuyer Et tout Pour le faire aller Oui c'est de toi que je parle Cet enfant a deux mois Et demi Bon j'ai mis Owen au dodo Après tous ses efforts J'ai envie de vous dire Et ils sont en train de faire des pizzas Qui vont être trop bonnes encore Tiens là Mais là tu es en train d'apprendre D'étaler doucement Un mètre Sans appuyer Alors Mila est revenu avec des tresses Je ne sais pas faire ça C'est son insem qui lui a fait Je n'ai pas compris C'est cool Mais je me suis dit Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a eu un problème dans ses cheveux Ils ont dû lui attacher Je ne sais pas C'est trop joli Je ne sais pas faire ça Il faut vraiment que j'apprenne à faire Ça ne doit pas être super compliqué Mais je n'ai jamais appris Donc forcément Ça lui va trop bien C'est trop mignon Non appuie-moi à fond Appuie-moi à fond Tu dois presque pas toucher la pâte Sinon tu vas faire un trou dedans Voilà Allez à papa C'est bien Tu vas devenir une grande cuisinière Toi Donc ça c'est celle avec le jambon de parme D'ailleurs vous êtes quelques-unes À nous taguer sur Insta Quand vous refaites les pizzas d'Alex C'est trop marrant Ça vous fait trop plaisir à chaque fois Et une fois c'est l'un Une fois c'est l'autre Mais souvent on vous repartage Il y a une nana hier C'est hier ou avant-hier Qui t'a taguée Elle était trop belle ta pizza Un truc de fou Et ça m'a donné trop envie Parce que c'est mes pizzas préférées Mais là je sais pas Ça fait trois semaines Ça fait trois semaines Oui c'était bon aussi Mais c'était pas celle-là Ça fait trois semaines Qu'il a pas fait celle-là Avec les oeufs que j'adore J'adore ces pizzas Celle-là aussi elles sont très bonnes Celle-là avec le C'est quoi qu'il y a dedans Celle-là je sais plus Sur celle-là il y a du jambon fumé Il y a Comment ça s'appelle ça ? Ça ? Oui Du chorizo Bon du fromage italien Elles sont trop bonnes aussi C'est un vlogueur J'en ai connu Ils sont plus mauvais que Mila Alors qu'elle a que quatre ans Ne me torturez pas Je ne citerai pas le nom Roxane est partie coucher Owen, Mila Enfin partie surveiller Owen plutôt Mila est couchée depuis un moment Owen également J'ai envie de la surveiller avec le babyphone Il fait dodo Alors moi je suis blasé aujourd'hui Je vous jure ça m'a flingué de couper ces arbres Même si d'un côté on voit beaucoup mieux le jardin comme ça Sans ces arbres-là Mais je n'aime pas couper des arbres par principe Même si quand on a emménagé il y avait des arbres qui étaient plantés un peu Un peu n'importe comment en fait Ces arbres-là je ne sais pas C'est bizarre quoi Maintenant je suis limite On peut être là Et Mila peut jouer dans la cour Et on peut la surveiller à la balançoire Même si bon on ne laisse pas un enfant tout seul jouer sur une balançoire On a vu sur la balançoire J'aimerais bien en enlever un autre Mais bon Pour avoir la vue sur le Magnolia Mais Arox n'est pas d'accord Parce que cet arbre-là à la base Je pense qu'il était censé être beaucoup plus petit Celui qui est juste devant le Magnolia Et ils l'ont laissé pousser de façon un peu anarchique Donc à mon avis je vais le tailler On verra bien s'il survit Même si là ce n'est pas trop le moment de le tailler On verra ça plus tard Mais bon je suis blasé aussi Parce que j'ai peur que ça se répande à nos pains de l'aller Je l'ai déjà dit Mais c'est quelque chose qui me stresse En tout cas demain je vais éjecter tout ça Parce que je n'ai pas fini malheureusement La déchetterie ferme à 6h moins le quart Donc il reste encore pas mal de bois à éjecter J'ai fait deux remorques Plus une comment dire Une qui est déjà remplie Prête à être déchargée Mais bon Ça me fait qu'il me reste à mon avis encore 3 ou 4 morts qu'il y a à éjecter D'ailleurs je vais vlogger en Espagne Mais vlogger pour ma chaîne Et oui j'ai une chaîne pour ceux qui n'ont pas suivi Ça doit faire un an Un peu plus d'un an que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne Je vais vous faire un vlog spécial plongé et tout Sur ma chaîne Alex Austin Vous pouvez aller jeter un oeil Elle est toujours en ligne Il y a mes anciennes vidéos C'est Alex Austin Voilà comme mon Instagram C'est Alex Austin Et sinon Rendez-vous demain A 18h Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz